Mazinger Z, Damage Version, c'est-à-dire la version dommagée de cette figurine sous Love Shogokin de Bandai. Regardez-moi ces détails. Pour une fois, ce n'est pas la Poste qui a fait ça, mais bel et bien les mecha-monstres présents ici. Tout ça est tiré d'une scène culte, on peut voir l'illustration ici, tirée d'un moyen-métrage appelé Mazinger Z contre le Général Dark. Nous allons te mettre en pièce comme si tu n'étais qu'un vulgaire jouet, c'est ce qu'on va voir ! Il date de 1974, que je vous recommande chaudement. Au dos, toute une tripotée d'accessoires, notamment pour le Greg Mazinger. Allez, on ouvre la bête ! Je n'en puis plus. Oh, voilà, un joli petit écrin de polystyrène avec Mazinger à l'intérieur. Là, ici, on a le socle, la base, le stand de présentation avec les deux épées. Et enfin, le Jet Scrander, le jetpack qui est aussi usé avec les Rocket Punch et la ceinture. À la bonne heure, il me tarde de vous montrer tout ça et de le découvrir avec vous, mais en attendant, on a ce petit leaflet ici. Allez, on va découvrir ce qu'il contient. Voilà, des scènes du film avec de jolis crobares, super. Donc, ce film, c'est en fait le remake du dernier épisode de la série Mazinger Z et qui annonce l'arrivée du Great Mazinger. Comment s'appelle ton robot ? Great Mazinger. Ah bon ? Great Mazinger ? De jolis dioramas ici, ouais, de jolies photos. Et enfin, ça, ça doit être bien des petits textes expliquant la conception de la figurine. C'est de toute beauté la notice, bien évidemment, qui nous explique comment mettre les points, comment se rentrer le point dans... On ne veut pas savoir. Et on va le sortir de ce sympathique écrin de polystyrène. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, Soul of Shogokin, c'est une ligne de robots faites complètement en métal. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est sculpté et reproduit dans du métal. Tout ça, c'est métallique. Regardez l'érosion ici au niveau des pieds, le détail. Non, 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 non. On a affaire à quelque chose de très beau. Ou un objet d'art, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça. Après, on aime ou on n'aime pas. Voyez, là, non, non, non. Un très beau travail de sculpture, là. Sur les côtés. C'est magnifique. Et ça reproduit vraiment, en fait, le fait qu'il se fasse défoncer dans le film. Waouh, waouh, sur le torse. Là aussi, regardez-moi ça, non, non. Et alors, moi, je faisais ça quand j'étais gamin à mes figurines. Je l'ai brûlée, je l'ai coupée. Alors, pas autant, mais j'aimais bien avoir ce côté un peu vécu. Et on a souffert, on a fait la guerre. Les accessoires. Eh bien, on a d'abord, forcément, un bras et un poing supplémentaire. Puisque là, il manque. Avec de jolies griffures. Une sympathique peinture métallisée également. Et pour l'enlever, eh bien, c'est très simple. On enlève le moignon, ici. Et on vient tout simplement clipser. Et ça bouge très, très bien. Vous voyez. Haut en bas. Bas en haut. Le point aussi. On a cette partie, ici, d'épaulette, qui est bien pensée. Qui se renfonce. Et qui, en fait, est faite pour faire tous les mouvements sans jamais gêner. On a la même de l'autre côté. Voilà. Tout ça bouge fort bien. On a également, ensuite, un jeu d'avant-bras supplémentaire. Avec celui-là, des ailettes. Voilà. Là, on a le tour de taille qui permet de fixer le jet-scrander, le jet-pack. Et on a un slip-sup de rechange. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Qu'on vient tout simplement enlever, ici. Et on vient le fixer, là. Comme ceci. Donc, il reproduit exactement les mêmes fissures sur le côté. Et la seule différence, eh bien, c'est qu'il laisse apparaître l'articulation de la hanche. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment pas mal avec. On va mettre cette partie, ici, pour lui installer le jet-scrander dans le dos. Là aussi, donc, il est bien usé. Cette partie-là, en revanche, est en plastique. Qu'on vient fermer, tout simplement, ici. Vous voyez. Et là, au dos, c'est à cet endroit-là qu'on vient mettre. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'étant donné que c'est en plastique, ça ne ferme pas super bien. Vous voyez, il y a un petit jeu, ici. Bon, pas très grave, mais en soi, parce qu'il tient quand même bien. Le jet-scrander, avec, eh bien, les ailes qui ont morflé, puis elles ont été brûlées à l'acide. Voilà. Très, très bel effet de cassure et d'endommagement. Hop, et voilà, là, il est mis à l'intérieur. Il est bien calé. Et voilà, je trouve que ça lui donne vraiment de la gueule. Avec ce nouveau slip et ses ailes cassées derrière, il a de la gueule. Moi, aime bien. Tu es vraiment formidable. On va passer maintenant aux articulations. Alors, je vous ai montré un peu les bras. On va voir les jambes. Donc, ça se fait également très bien. Il y a du pivot au niveau des pieds. L'articulation classique au niveau de la hanche, au niveau du genou. Là, les bras, hop. Ah oui, donc forcément, si je fais ça, il va tomber. Ça se détache. Et, mettez-moi dans les commentaires si vous avez connu, si vous avez souvenirs de Mazinger Z. Moi, j'en ai très peu. C'est passé en 88 sur M6. J'ai vraiment peu de souples, le point qui se détache. J'ai vraiment peu de souvenirs de Mazinger Z. J'ai eu la chance d'aller à l'étranger. C'est là où je l'ai découvert étant gamin. Vous voyez comment ça se détache ici. Mais, c'est passé, à mon avis, assez inaperçu en France, ce Mazinger Z. Et là, vous vous demanderez, mais quelles sont ces épées ? Eh bien, je pense que c'est des exclusifs. Alors, est-ce que c'est le fait que j'en ai deux au lieu d'une ? Mais, c'est ce qui faisait que c'était une édition limitée. Ces épées qui sont lancées dans le film par Great Mazinger à Mazinger Z quand il est au plus bas de sa forme. Regardez ce stand ici, qui est magnifique. Avec ici, je vais enlever le petit plastique de protection. Ici, on peut voir sur l'inscription qu'elle est également abîmée. Soul of Shogokin, Dynamics Classic, Mazinger Z. Et dedans, oh surprise, se cachent les accessoires supplémentaires. On a ici les petits vaisseaux. On a les articulations des coudes. Et les jeux de bains supplémentaires. Et je trouve que c'est une très bonne idée de les avoir mis dans le socle. Parce que souvent, la boîte, elle finit avec les autres accessoires dont on ne sert pas dans une boîte. Et là, eh bien, on peut changer même quand la figurine est exposée. Vous voyez ici le petit vaisseau avec Alcor à l'intérieur, alias Koji Kabuto, qui est abîmé. Et ici, eh bien, c'est un petit aimant qui permet, quand on le pose à cet endroit-là, eh bien, de ne pas bouger. Je ne sais pas ça. Vous voyez, hop, hop. C'est très léger, mais c'est aimanté. Donc ça aussi, c'est un bon point. C'est bien pensé. Ensuite, eh bien, on a les autres vaisseaux qui, ceux-là, sont ceux de Great Mazinger. Voilà. Donc la figure n'est pas à livrer avec. Je pense que c'est la petite carotte en plus. Voilà. Donc moi, ça ne sert absolument à rien. Et on a, eh bien, les jeux de main. Pomme ouverte. Et également, deux points qui tiennent quelque chose. Donc je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux. Ça, également, toujours dans le souci d'être proche de la scène dans le film. Voilà, on enlève la petite boule. On met le manche à l'intérieur. Oups. Et là, eh bien, c'est le bras tendu vers le ciel. Quand Great Mazinger jette donc cette épée à Mazinger Z pour l'aider à s'en sortir. Par le pouvoir du crâne ancestral. Non, enfin, ça c'est autre chose, excusez-moi. Mais, vous voyez, là, l'épée tendue vers le ciel. Tout simplement. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt quand c'est en position droite. Ni même pliée. Mais c'est vraiment pour reproduire cette scène-là. Sachez que dans la série, Mazinger Z ne s'en sort pas. Alors que dans le film, eh bien, il reste debout. Et il aide le Great Mazinger à combattre les mecha-monstres avec lui. Articulation du coup, tiens, j'avais oublié. Voilà, avant, arrière. C'est très bien articulé également. Voilà, c'est vraiment une très jolie pièce. Je me répète, mais moi j'en suis complètement fan. Et enfin, la deuxième position de main qui sert tout simplement, elle, à avoir une position plutôt standard de portée d'épée pour découper, eh bien, du mécha-monstre et en faire des petites trances de chorizo ou de la mortadelle ou du boudin. Toutes sortes de charcuterie. Voilà. Vous voyez, c'est nettement plus naturel comme ceci. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des accessoires. Les dégâts sont considérables. Même le super alliage de Mazinger Z a fondu ses réhérissons. On a deux types, eh bien, de supports différents. Celui-là, qui est donc amovible, qu'on vient caler ici. Et on peut également le mettre un peu plus en avant, en soulevant ici ce petit morceau de plastique. Et on le met devant, voilà. Donc, ça reste une grande énigme pour moi parce que, étant donné que ce sont des figurines complètement en métal, donc assez lourdes, il est évident que pour faire des poses en l'air, ça, ça ne suffit pas à tenir cette figurine-là. Vous allez le comprendre de suite. Donc, je pense que ce n'est pas fait pour non plus, mais pourquoi est-ce que le bras va aussi haut alors que, vous voyez, regardez, vous allez comprendre. Hop, ça s'affaisse tout de suite. Donc, je pense que ça peut marcher comme ceci, mais ça n'a pas grand intérêt non plus. Ou alors, eh bien, pour avoir des poses du genre dynamique, je suis en train de courir, comme ceci. Voilà, là, ça prend déjà un peu plus de sens, mais bon. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, à mon avis, la seule utilité de cette chose-là. Et on a un beaucoup plus rigide, également réglable, vous l'entendez ici. Qu'on vient positionner, eh bien, exactement au même endroit. On enlève le crochet. On le remet ici. On positionne ça là. Voilà, comme ceci. Et là, eh bien, là, on a quelque chose qui tient bien, qui est bien fixe. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir ça avec le jetpack. Ça ne tiendra pas le jetpack. On est obligé de l'avoir sans pour pouvoir avoir une pose correcte. Voilà, amis méca-addicts. J'espère que cette review vous a plu. C'est, vous avez compris, une figurine que je conseille, que je recommande. Encore faut-il aimer, eh bien, le style endommagé. Et je vous laisse avec quelques images de cette beauté. Et si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à vous abonner, liker. N'hésitez pas à partager aussi vos souvenirs de Mazinger Z si vous en avez. Et puis, on se dit à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501